Une moto spéciale consacrée au Grand Prix d'argent. Et pourtant, à Valskenward, la course s'annonçait difficile et épuisante sur une piste de sable qui nécessite une technique de pilotage bien spécifique. D'ailleurs, en début de première manche, Tortelli numéro 4 n'est que troisième derrière Talon Voland, le 6, et Stéphane Everts, numéro 1, parce que champion du monde en titre. En plus, après seulement quelques tours, le français se fait rattraper et dépasser par l'allemand Pete Bayreur, numéro 3. Extrêmement rapide, mais qui a parfois tendance à en faire un peu trop. Bayreur tombe bêtement et laisse ainsi le champ libre à Tortelli pour voler à la poursuite de Voland et Everts. Et le français a raison d'y croire, puisque peu après la mi-course, ses deux adversaires s'accrochent et tombent tous les deux. Le temps pour eux de reprendre la piste et Tortelli est déjà loin, gaz ouvert en grand, en route vers sa première victoire de manche de la saison. Il s'impose devant Bayreur et le belge Werner de Witt. La seconde manche commence à peu près comme la précédente. Voland est en tête, poursuivi par Everts, plus motivé que jamais, et Tortelli est en embuscade, juste derrière. Et puis, le champion du monde passe à l'attaque. Un dépassement plutôt viril, mais qui a le mérite de porter ses fruits. Dès lors, Voland va constater que sa condition physique ne lui permet pas de tenir le même rythme pendant toute la course. Il accumule les erreurs et dégringole au classement pour finir septième. Devant, Everts a pris le large et s'est mis hors de portée de Tortelli. Qu'importe, puisque grâce à ce résultat, le français remporte ce Grand Prix des Pays-Bas. Une victoire idéale pour le mettre en confiance juste avant le Grand Prix de France, qui se déroule cet après-midi à Villars sous écho. Merci d'avoir regardé cette vidéo !